Le billet de Shabbat avec notre belle et adorable Myriam Barouk ! J'avais dit belle et adorable, vous avez dit belle avant adorable ! Je vous adore Ilana ! Comment ça va ce matin ? Ça va et vous ? Eh bien ça va, moi j'ai hâte de chanter avec vous tous les vendredis ! Je viens que pour ça moi, pour vous entendre chanter ! On y va ? 2, 3 ! Le billet de Shabbat ! Elle est incroyable, moi je suis belle et elle, elle chante bien ! C'est gentil ! Bonjour à tous ! Alors on va parler de Gabriel Attal, c'est normal, il est passé de première aile à premier ministre, ça a été très très vite pour lui. Alors Emmanuel Macron l'a nommé parce que personnalité politique préférée des Français. Il nous a fait une Jean-Jacques Goldman, vous avez remarqué Ilana, vous saviez que Jean-Jacques Goldman était encore cette année personnalité préférée des Français ? Vous savez ce qu'il a fait cette année Jean-Jacques Goldman ? Rien, il n'a rien fait et on l'aime pour ça, vraiment. Gabriel Attal, il n'a pas le temps de terminer une mission en tant que ministre de l'éducation, il a commencé direct et on aime les gens, j'ai l'impression qu'ils ne font rien, qu'ils ne disent rien, voilà, il ne fait rien et les gens sont là, c'est bien, il ne fait rien, c'est formidable, voilà. Alors tout le monde dit, il est trop jeune, mais ce n'est même pas qu'il est trop jeune le problème. Oui, mais j'ai l'impression que ce n'est même pas qu'il soit trop jeune le problème, Nylana, je vous promets. Le problème c'est Elisabeth Borne qui était trop vieille, du coup ça nous fait chelou, ça nous fait bizarre d'un coup, on n'est pas préparé. Et moi, non, je vous jure, en plus, moi ce n'est pas que je l'aimais bien Elisabeth, mais je ne sais pas comment vous dire, j'ai un peu de tendresse pour Babette. Tu sais, elle me fait penser, tu sais, une mamie, tu sais, un peu rigide, qui te dit, allez, tu ne mets pas tes coudes sur la table, tais-toi, ne discute pas, c'est comme ça. Voilà, ça c'est un 49-3, tu vois, parce qu'elle vient d'une génération où tu ne discutes pas les ordres des aînés. Je suis vieille, j'ai raison, tu m'obéis. Mais si Gabriel Attal, il nous fait le coup du 49-3, oh là là, c'est sûr, on va lui dire, mais tu fais quoi là ? T'es sérieux ? Tu t'es pris pour qui ? Déjà, viens parler sans ton daron, ok ? Et je connais ta cousine, d'accord ? C'est sûr, on connaît tous sa cousine. Il a 34 ans, on la connaît. On doit même avoir des connaissances en commun sur Facebook. Une autre raison pour laquelle il a été nommé, je pense, c'est parce qu'Emmanuel Macron n'a pas arrêté de se faire charrier, parce qu'il était trop jeune comme président de la République, on a dit, il n'a pas assez d'expérience. Et bien là, moi j'ai l'impression qu'il a ramené un peu plus... Je vais bugger, je reprends. Et bien là, il a ramené un plus petit que lui dans la cour de l'école. Et j'ai l'impression qu'il dit, allez-y, tabassez-le lui, c'est à lui qu'il faut racketter le goûter maintenant, allez. Gabriel Attal, moi je l'imagine trop, le petit joujou du prof, tu sais, quand il allait à l'école tout content, oui, aujourd'hui il y a contrôle. Et il fredonnait du clou de François, son chanteur préféré, au CP. Donc Gabriel Attal a été nommé, il y a 48h, Premier ministre, vers 13h30. Je ne sais pas, Ilana, si vous vous rappelez à peu près. Et je vous assure que c'est vrai, vous pouvez le vérifier. Depuis 11h du matin, sur Wikipédia, il était déjà Premier ministre. Il y a des gens qui se sont dit, c'est bon, ça va, on le sait. Parce que vous savez, Wikipédia, c'est les personnes qui écrivent eux-mêmes. Vous, vous pouvez écrire sur Wikipédia la bio de quelqu'un. Et donc, il y a des gens qui se sont chauffés, ils ont dit, c'est pas Emmanuel Macron qui va le dire, nous on sait avant Manu qu'il va le dire, donc on y va. Ou alors j'imagine que c'est la mère de Gabi, tu sais, elle devait être là, non, non, t'inquiète mon fils, je dis à personne que tu es le futur Premier ministre, ne t'inquiète pas. Allô Jacqueline ? Oui, pour Shabbat, je ne pourrais pas venir, il y a mon fils Premier ministre qui vient me voir. Alors pour terminer, est-ce que j'en... Oui, j'ai le temps, c'est magnifique. Pour terminer, je vais vous raconter une anecdote qui m'est arrivée cette semaine. Alors tout est vrai, Ilana. Sans transition là aussi. Ah non, ça y est, on a terminé Gabriel Attal. Sauf s'il va dans la même école que mes enfants, vu son âge peut-être, mais non, sinon. Donc, Ilana, à l'école, véridique, ils n'ont pas voulu me rendre mes enfants. J'explique. Je vois vos regards interrogateurs, j'explique. Je dépose mes enfants tout le temps en pigging. Ilana, est-ce que vous voyez c'est quoi le pigging ? En pigging ? Oui, mi pyjama, mi jogging. Je suis éclatée quand j'emmène mes enfants, d'accord ? Je ne suis jamais coiffée, j'ai mes lunettes. Et là, à 16h30, je rentrais d'un tournage, j'étais super bien maquillée, coiffée, j'étais super élégante. Et à l'entrée de l'école, on m'a dit oui, vous venez chercher qui ? C'est génial ! Et c'est là où tu vois que Superman et Clark Kent, bah oui, ça pouvait marcher en réalité, vraiment. Et j'ai dit, bah, Evie et Rachel, tu sais, moi, ils s'en faisaient ah, on ne vous avait pas reconnus, ça vous va bien, le... Et elle a buggé, elle ne savait pas par où commencer. Tout, quoi, laver les cheveux, c'est bien, madame, je ne sais pas. Et j'aurais adoré rentrer chez moi sans mes enfants, tu sais, que mon mari me dit pourquoi tu n'as pas les filles ? Parce que je suis trop belle. Mais vas-y, toi, tu auras plus de chance que moi. T'imagines, on te rend tes enfants en fonction de ton physique. Vous, oui, allez-y, récupérez vos enfants, ça donnera une explication à votre accoutrement. Mais vous, ah non, vous êtes trop belle. Non, allez-y, sortez, on vous garde vos enfants. Non, non, il faut sortir faire la fête, c'est péché de ne pas sortir quand on est belle comme vous. Allez-y. Alors, Ilana, laissez-moi vous regarder aujourd'hui. Je vais vous dire si vous avez le droit d'aller récupérer votre fille ou pas. Vous êtes assez élégante. Donc, Ilana, non, vous avez le droit d'aller déjeuner avec votre mari pour le déjeuner. C'est bon, on garde votre fille. Mais moi, j'adore déjeuner aussi avec ma fille. C'est en vrai, on est toujours tous les trois ensemble. Oh là là. Pour la vie. Oh, j'adore. À un moment donné, il va falloir la quitter, Ilana, votre fille. Il va falloir couper le cordon. Ouais. Mais elle est petite encore. Non, mais je suis d'accord avec vous. Moi, Rachel, elle a 5 ans et je veux toujours qu'elle re-rentre dans mon ventre. C'est pas moi qui vais vous jeter la pierre. On va prendre un café après parce que là, on est en train d'encombrer l'antenne. Ah, très bien. Merci beaucoup, Myriam Barouk. En tout cas, on vous retrouve la semaine prochaine sur Radio-G. Tout de suite, l'invité de Christophe Barbier, François Bellet, publicitaire et essayiste.